Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une dynamique qui semble-t-il vouloir rester haussière puisqu'à l'ouverture ce matin, même si on s'inscrit ici dans un petit mouvement baissier, on reste ici dans la dynamique impulsée ces derniers jours. Du point de vue des indicateurs, attention, nous avons une petite divergence baissière ici sur le RSI. Il faudra confirmer cela sur le stochastique et le MACD est entré dans une phase de consolidation, c'est-à-dire qu'on a ici les cours qui montent et les histogrammes qui sont orientés à la baisse. Donc hier, sur l'analyse d'Elie, je vous indiquais qu'il y avait des mouvements qui laissaient penser qu'un affaiblissement était possible. Pour l'instant, cela ne se retranscrit pas encore dans les cours, mais si ceci venait ici au contact d'un moyenne mobile 20 exponentielle, il faudrait commencer à surveiller un éventuel mouvement de consolidation qui serait déclenché sur rupture baissière ici des 5449 points. Tant que l'on reste au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, les cours évoluent en direction ici des 5528 points. Voilà ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur cette configuration matinale. D'un point de vue macroéconomique, nous aurons à 9h55 les chiffres du chômage qui seront dévoilés pour l'Allemagne, qui pourront éventuellement donner un petit peu de volatilité pour la zone euro et sur le DAX. Nous aurons à 14h l'indice de prix à consommation, toujours pour l'Allemagne, suivi à 14h30 du chiffre PCE-COR, donc concernant les Etats-Unis, qui lui, éventuellement, pourra nous donner de la volatilité sur les indices US et les devises libellées en dollars. Donc nous aurons le PCE-COR, le PCE-Déflator et les nombres d'inscriptions hebdomadaires au chômage. Ensuite, à 14h30, nous avons aussi le PIB mensuel qui sera dévoilé pour le Canada. Et ce sera donc fini pour cette journée, donc riche en événements macro. Voilà, donc pour cette configuration, passez de bons trades, on se retrouve toute la journée pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.